Et c'est l'heure de retrouver Polar Express avec Lionel Germain. Bonjour à tous, le Polar Express est un roman de Joseph Knox, chambre 413, traduit de l'anglais par Fabienne Gondran et publié aux éditions du Masque. Le jeune inspecteur Hayden Waits s'est résigné à intégrer la patrouille de nuit à Manchester, cycle sans fin d'appels insignifiants et de solitudes insolubles, jusqu'à ce que son coéquipier et lui soient dépêchés au palace, un immense hôtel désaffecté au cœur d'une ville en ébullition. Sur les lieux, dans la chambre 413, il découvre un homme, il est mort et il sourit. On a retiré toutes les étiquettes de ses vêtements, on a limé et remplacé ses dents. Seul un message cousu à l'intérieur de son pantalon donne un indice sur son ultime acte désespéré. Il était assis dans un fauteuil, face à la fenêtre. À mon approche, il ne bougea pas et je sentis une sueur froide me picoter le cuir chevelu. Je m'essuyais le visage de la manche sans quitter des yeux la forme assise. En arrivant à sa hauteur, je constatais qu'il était mort. Sa propre sueur formait une pellicule brillante sur son visage et je sentais la chaleur s'épancher de son corps. Pour un intrus nocturne, il était soigné, rasé de près et bien coiffé. Je m'arrêtais net en voyant ses yeux grands ouverts. D'un bleu cobalt, il fixait l'au-delà comme s'il en avait fini avec cette vie. Mais c'est la vue de ses dents qui me chassa de la pièce. Violemment contractée, les muscles de sa bouche étaient pétrifiés en un sourire glaçant. Polar Express, Lionel Germain Chapitre de la littérature occidentale Le roman noir est né au début du XXe siècle au cœur de cette Californie qui s'apprêtait à dominer le monde en l'hypnotisant dans les salles obscures. Ahmed et son sens du nocturne auquel Bogart apportera son charme, Chandler avec le grand sommeil, dont le même Bogart enfilera le costume de Marlowe, C'est toute une partie de la littérature populaire qui échappe aux vapeurs victoriennes du roman énigme pour devenir à son tour cette forme classique où s'exerce le désespoir universel. Celui d'Adain Wetz, le héros de Joseph Knox, parcourt les rues de Manchester, grande ville mauvaise. Flics infiltrés dans une flaque de boue, il survit avec les armes de l'adversaire. Pas un néon ne manque au carrefour du vice. Les flics de nuit sont les symboles du romantisme noir. Au cinéma, l'un des plus emblématiques de cette race de chasseurs, est le bad lieutenant d'Abel Ferrara, auquel Harvey Keitel prête son charme ambigu. Dans Chambre 413, Adain Wetz côtoie les spectres qui rôdent autour de sa propre enfance. Comme souvent dans le polar, les premières scènes sont décisives. Les auteurs aiment beaucoup utiliser le prologue auquel on ne comprend rien, mais qui nous harponne. Ici, on découvre un gamin, utilisé par un braqueur psychopathe pour s'introduire chez ses victimes. Comme en psychanalyse, le refoulé de cette scène trouvera sa logique à la fin de l'histoire. C'est noir, et c'est pourtant brillant. Polar Express, Lionel Germain. Le Polar Express, chambre 413 de Joseph Knox, traduit de l'anglais par Fabienne Gondran et publié aux éditions du Masque. On se retrouve bientôt pour un nouveau Polar Express sur le générique d'Afro Blue de Henri Guédon, mais on va se quitter en douceur avec la voix envoûtante de Monica Zetterlund aux côtés de Bill Evans dans Monica Waltz au mi-temps des années 60. Polar Express sur Radio CHU, et vous pouvez retrouver avec plaisir la chronique de Lionel Germain, tous les dimanches dans Sud-Ouest Dimanche. De la musique, des histoires, une présence à vos côtés, Radio CHU. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada